Romain Pasquier, donc je rappelle en plus que vous êtes titulaire de la chaire territoire et mutation de l'action publique à l'IEP de Rennes. Oui, bonjour à tous. Pour compléter effectivement ce que disait Nadine, peut-être un ou deux enseignements. Le premier enseignement c'est sans doute la diversité, ça a été rappelé dans le discours d'ouverture, la différenciation des formes d'alliances et des formes de coopération territoriale. Donc là effectivement entre des métropoles, des pôles métropolitains, des métropoles qui coopèrent, une série d'alliances assez informelles ou des gouvernances techniques autour d'agences, on a une diversité de formes potentielles d'alliances ou de coopération territoriale. Donc la différenciation territoriale qui est un processus très fort aujourd'hui en France et ailleurs en termes de dynamique socio-économique, de dynamique socio-politique, on le perçoit aussi quand on s'intéresse à la question de la coopération territoriale. Deuxième question, la comparaison européenne quand même met en exergue des spécificités françaises. C'est-à-dire qu'on pourra faire beaucoup d'alliances et de coopération, on a quand même des obstacles institutionnels qui sont assez spécifiques, en particulier, ça a été rappelé, la fragmentation communale. La fragmentation communale, même si on fait de l'intercommunalité depuis 30 ans, ça reste un obstacle sur les questions fiscales, ça reste un obstacle sur les négociations politiques, sur pas mal de sujets. Donc ça c'est quelque chose de très différent par rapport à l'Allemagne ou par rapport au Royaume-Uni ou par rapport à l'Italie. Donc j'ai envie de dire on pourra faire beaucoup d'alliances mais on ne fera pas l'économie de réformes institutionnelles même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Ensuite, on a eu une table ronde à la fin qui posait la question de l'État. Ça a été un peu évoqué en filigrane, j'ai cru comprendre le discours de la présidente mais clairement... Plus qu'en filigrane ! Oui, en tout cas j'ai compris. J'ai l'impression que ça va être difficile de promouvoir un agenda d'alliances si l'État ne fait pas confiance au territoire. Et donc là on a quand même des signaux très significatifs de recentralisation financière en particulier. Et donc faire des alliances sans décentralisation, sans liberté locale, c'est un peu contradictoire. Merci donc de ces éléments qui ressortent de la journée d'hier.